10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, plusieurs pays de par le monde commémorent cette journée en jetant un regard sur la situation des droits de l'homme en leur sein. Au Togo, cette journée coïncide avec les obsèques de l'une des figures emblématiques des droits de l'homme, Miltra Polinermadji Yavovi Hboibo. Bien plus, la centaine de prisonniers politiques toujours d'actualité préoccupent les acteurs. Puis, le même jour, deux journalistes ont été ajoutés à la liste des prisonniers d'opinion. Et ce n'est pas fini, le lendemain, l'activiste pro-démocratie Fovic Ataku a été enlevé à son domicile et gardé au Service Central de Recherche et d'Investigation Criminelle, SCRIC. Malgré sa mobilité réduite, il a été emmené avec son tricycle.Cette furie a davantage glacé les uns et les autres. La peur est désormais partout. Les prisons surpeuplées du Togo sont dues aux recours excessifs à la détention provisoire. Selon la Commission Nationale des Droits de l'Homme, 63% de la population carcérale provient de la détention préventive. Et si pour un oui pour un non, on peut continuer d'indiquer la case prison au Togolais, la surpopulation carcérale et ses conséquences dramatiques ont de beaux jours devant. Pourtant deux jours plus tôt, le Togo a été victime d'une tragédie sur le front de guerre au Mali. Ils sont sept soldats à perdre la vie dont une jeune dame. Au nom du Togo, sergent-chef Nyarotoï du RBRA, sergent-chef Amédekuvadosé du RPC, sergent Tine Hatcham du BTL, sergent Abalo Asima du 4e RIS, sergent Padaki Pouaidi du 4e RIS, caporal-chef Lemou Eswayo Mawé du RBRA, caporal Mawé Eweru du 2e Bir, la seule femme parmi les victimes, ont laissé leur vie au combat. Tandis que l'adjudant-chef Akberé Jemabibari Etche, le chef de bord du 3e RIS, sergent-chef Bouyo Bignandi du 3e RIS, caporal Akhanamiguandé Ignace du 1er Bir sont grièvement blessés. Le chef de l'état fort Nyassin Bé a manifesté toute sa tristesse et son indignation. Je suis profondément attristé et indigné par la mort de sept soldats togolais de la MINUSMA, péri ce 8 décembre 2021, dans l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le centre du Mali. Je salue la mémoire de ces valeureux hommes et femmes tombés au champ d'honneur.Fort Nyassin Bé a ensuite exprimé, aux familles éplorées et aux frères d'armes des soldats décédés, sa compassion et sa solidarité, avant de réaffirmer la détermination du Togo, nous ne fléchirons jamais devant l'obscurantisme et la barbarie, a-t-il martelé, avant d'ajouter que les forces armées togolaises combattront, aux côtés de la MINUSMA et partout ailleurs, l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Ses compatriotes s'ajoutent à d'autres qui ont aussi péri sur le champ de bataille. En ce moment douloureux, le gouvernement doit appeler à la solidarité et à la communion d'esprit. Et si ce moment que le pouvoir choisit pour faire davantage peur à ses concitoyens, c'est bien contrastant. Le climat délétère actuel en cette période anxiogène avec les pressions de fêtes de fin d'année, le pouvoir de Fort Nyassin Bé n'a pas besoin d'aller aussi loin. Aucun peuple ne peut se développer dans la méfiance et la peur. Il est temps que les conditions nécessaires soient créées pour libérer les énergies créatives des Togolais. Merci. 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 Merci.